Les exercices préliminaires sont à résoudre pendant l'acquisition du spectre de NACL, car cette acquisition peut durer jusqu'à à peu près demi-heure. Les deux premiers exercices correspondent des filtres pour éliminer la réca-bêta dans différentes situations. Quelques indications pour les résoudre. D'abord, il est impératif de visualiser la vidéo sur le principe d'un filtre à rayon X pour éliminer la réca-bêta et utiliser le tableau ci-après que voici, dans lequel on a reporté les différents matériaux, leurs numéros atomiques, les longueurs d'onde des rayes Kα1 et Kα2, en fait quasi indiscernables, la réca-bêta, ainsi que la limite d'absorption de chacun de ces matériaux. Donc quand on a une anticathode, il faut aller chercher le matériau dont la limite d'absorption est comprise entre les rayes Kα1 et Kα2 et la réca-bêta. L'exercice 3 est une application de la relation de Bragg. Son intérêt est surtout dans le calcul du volume de la maille A³ pour en déduire le paramètre de maille A, à l'aide du nombre d'ions par maille, de la masse molaire, de la masse volumique et du nombre d'avogadro. Sous-titrage Société Radio-Canada